... Très heureuse d'être dans cette belle salle cet après-midi avec vous. J'ai croisé 2-3 membres de mes équipes qui m'ont dit que la journée avait été riche. J'espère qu'il vous reste un petit peu de bande passante, un petit peu aussi d'envie de découvrir un secteur comme celui de l'assurance. Je ne sais pas si c'est le plus fun à découvrir à 17h quand on en a déjà un petit peu dans les pattes. Mais je vais essayer donc en 10 minutes de répondre à ce défi que vous m'avez posé, cette question quand l'assurance hack sa transformation. Alors j'avoue que spontanément, je ne suis pas sûre que j'aurais choisi exactement ce titre-là. Mais en fait c'est un assez formidable défi, une belle question que vous m'avez posée là. Et en fait je crois qu'en effet nous sommes en train d'essayer de hacker notre transformation. Alors il y a eu toute une première phase dans notre transformation digitale qui est quelque chose qu'on a amorcé je pense assez tôt par rapport aux acteurs du service financier, en tout cas dans l'assurance parce que les banques avaient très vraisemblablement un temps d'avance. Mais dans l'assurance on a démarré cette impulsion, on a donné l'impulsion en 2010 et commencé à vraiment gagner en maturité à partir de 2012. Trois priorités principales ont été poursuivies dans ces années-là, des vraies années de construction de fonds. La première c'est tout ce qui se passe autour du e-selling. Je ne dis pas e-commerce parce que je n'ai pas l'impression qu'encore AXA soit un acteur du e-commerce, donc je préfère peut-être avec un petit peu de pudeur parler de e-selling, mais en fait je veux dire la même chose. C'est pour nous l'impératif aujourd'hui d'offrir la possibilité à nos prospects et à nos clients d'avoir vraiment des canaux d'acquisition complètement omni-channel, hyper le plus seamless possible. Et vous l'avez tous en tête parce que je suis sûre que beaucoup dans cette salle, vous les construisez, ce n'est pas une paire de manches. Parce qu'on le sait, ça implique de changer la nature des produits qui doivent devenir infiniment plus simples. Dès lors que vous les exposez sur le web, tout le jargon du conseiller qui est là pour justifier sa complexité, ça ne tient plus, le roi est nu en quelque sorte. Donc il faut cet effort de simplification, de modularité. Il faut aussi un travail ultra minutieux sur les journeys qui permettent de ne pas perdre les gens en cours de route, en tout cas le moins possible. Des briques de paiement qui soient performantes. Un analytics autour de tout ça qui nous permet de vraiment repérer les points défaillants du parcours. Et puis aussi derrière, tout un value sharing entre les acteurs. Nous avons une distribution physique qui est historiquement, vous voyez les petites agences AXA un petit peu partout en France, qui sont un atout extrêmement fort pour AXA. Le but est d'arriver à bien imbriquer cela avec le digital et donc d'arriver à avoir un partage de la valeur, des accords, un lead management qui nous permette de fortifier les deux canaux et non pas de jouer l'un contre l'autre ou de s'auto-cannibaliser. Donc gros effort autour du e-selling. Gros effort également autour du e-servicing, fondation majeure, avec un premier impératif, la capacité à permettre à nos clients, quand ils le souhaitent ou ils le souhaitent, d'effectuer des transactions très simples sur leurs besoins d'assurance. Donc c'est par exemple permettre à un étudiant à 20h le dimanche soir sur son canapé de se dire, ah oulala, j'ai besoin absolument d'imprimer mon attestation d'assurance habitation pour la fac demain, et bien je peux le faire. Tout ça est hyper fluide, j'envoie par mail à la fac ou bien je me l'imprime chez moi, mais j'ai plus besoin d'aller en agence pour faire ce genre d'actes. C'est bien sûr quelque chose qu'on a aussi beaucoup développé dans le domaine de l'assurance vie, permettre à nos clients de faire des reversements sur leurs contrats d'assurance vie, au contraire parfois des rachats, tout ça dans la plus grande autonomie possible. Au-delà de cette dimension finalement relativement classique du self-care, ce qu'on a voulu aussi travailler dans cette brique de e-servicing, c'est bel et bien la capacité, quand un client est avec nous, auprès d'un conseiller, physiquement, à son domicile ou dans une agence, que l'interactivité soit forte, qu'elle soit pleine de sens, surtout dans une matière comme l'assurance vie, où par le jeu des réglementations, vous avez un nombre toujours croissant de données à communiquer sur vous-même, sur votre profil de risque, sur votre connaissance et votre maîtrise des instruments financiers. C'est devenu un grand fardeau de proposer à quelqu'un des produits qui l'équipe dans ces domaines de l'épargne ou de la prévoyance. Et on a vraiment cherché à travers un partenariat assez innovant qu'on a mené avec Apple et IBM, de développer une application mobile qu'on a appelée Discovery, et qui permet vraiment de complètement changer cette donne-là du conseil financier en le réinventant, en en faisant une vraie expérience de financial planning et de partage de la vision patrimoniale, fiscale d'un foyer. Une vision aussi beaucoup plus long terme et encore une fois beaucoup plus interactive, voire presque ludique. Troisième pan de cette première étape de transformation menée depuis 2012, c'est bien sûr tout le domaine des capabilities, tout ce qu'il a fallu faire sur la constitution de notre data lake dans le big data, sur la constitution de nos briques de lead management, je l'évoquais tout à l'heure, sur la construction également d'un CRM partagé, dès lors que vous avez un modèle qui devient plus omni-canal, vous avez résolument besoin d'interconnecter vos call centers, votre distribution physique, ce qui se passe en digital sur une appli mobile ou bien sur un espace client, et de faire en sorte qu'à chacun de ces points de contact, il y ait bien la même connaissance, qu'elle soit constamment enrichie, de façon comme ça incrémentale et partagée de la manière la plus fluide possible. Quand on fait tout ça, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, on transforme la façon dont on fait le métier, mais on ne transforme pas encore le métier lui-même. Or aujourd'hui, très challengé par des acteurs qui émergent, des grands acteurs de la data, du digital, je pense à l'arrivée récente de Lemonade, que vous avez probablement suivi il y a quelques jours, qui réinvente complètement l'assurance avec un modèle totalement désintermédiaire, de peer-to-peer, mais aussi Bought by Many, qui un peu à la façon d'un groupon, va complètement rénover la façon dont on peut associer des profils de risque de certains clients pour leur permettre d'accéder à des meilleurs prix, ou bien encore un Oscar très connu aux Etats-Unis dans le domaine de l'assurance santé qui va proposer à ses clients des tarifs très personnalisés en fonction des efforts qu'ils font sur leur comportement, sur leur effort physique, sur leur alimentation même dans certains cas. Donc très challengé par ces acteurs-là qui ont une approche différente, beaucoup plus finalement, beaucoup plus moderne du métier, on a cette conscience absolue que nous-mêmes, nous devons devenir ce que notre nouveau CEO, en poste officiellement depuis quelques jours, appelle vraiment devenir de plus en plus un partenaire pour nos clients. C'est-à-dire, il a cette expression en anglais, « moving from payer to partner ». Passer vraiment de ce statut de payeur, ou règle des factures, sans savoir d'ailleurs très bien comment nous-mêmes agir sur le contrôle, le maîtrise de la dépense, à une vraie logique qui soit plus partenariale. Et parler de relations partenariales dans l'assurance, quand on sait à quel point il y a une défiance, quand on sait à quel point il y a des problématiques de mauvais alignements d'intérêts, aussi des pratiques qui se sont installées depuis certaines générations parfois, c'est un travail immense qui est devant nous, et qui va nous obliger à véritablement repenser le business model d'AXA. Ce travail, il est en cours. Il va nous conduire à faire évoluer certains positionnements dans notre chaîne de valeur. On va vraiment s'efforcer à la façon d'un acteur comme Discovery en Afrique du Sud de remonter plus en amont dans la chaîne de valeur pour aller davantage sur le territoire de l'anticipation et de la prévention des risques. La data, tout ce qui se fait sur l'intelligence artificielle, nous permettent beaucoup mieux d'être sur de l'anticipation, de la prédiction, et nous savons que là, la prévention est un domaine d'alignement d'intérêts entre les assurés et les assureurs, puisque si le risque ne se matérialise pas, c'est bon pour le client qui a moins de soucis, et c'est bon pour l'assureur qui, du coup, a moins de charges sinistres à payer. Donc, vraie volonté d'aller en amont de la chaîne de valeur, vraie volonté aussi de revoir les pratiques liant avec un impératif, celui de la pédagogie. On veut absolument faire en sorte que ce métier d'assureur soit bien compris. Aujourd'hui, l'assurance, c'est un peu ce que vous avez envie de faire 10 minutes par an et surtout pas plus, et qu'on ne vous en parle pas. On pense au contraire que c'est un métier qui peut être formidable par la protection qu'il apporte aux familles, aux projets, aux actifs qu'on a. Et on pense là-dessus que développer la pédagogie, être davantage dans la vie des gens, plus en proximité, est quelque chose qui passe par un gros effort d'élimination du jargon, de clarifier énormément aux gens ce pourquoi ils sont couverts par leur contrat d'assurance, ce pourquoi ils ne sont pas couverts. Je suis sûre que plein d'entre vous dans cette salle avez eu des dégâts des eaux et qu'à chaque fois, votre assureur vous a répondu, ben non, votre cas particulier, à vous, ne tombez pas dans les bonnes cases et qui, du coup, n'a pas voulu vous indemniser. Il faut qu'on en sorte de ce système-là. Et tout ça passe par énormément de pédagogie, mais aussi une vraie évolution, encore une fois, de nos business models. Un tout dernier mot, la recherche de meilleurs alignements d'intérêts, elle va aussi passer, dans notre business model, par la capacité à dépasser les frontières de l'assurance. Un exemple, on ne veut plus seulement assurer une voiture qui, 95% du temps, va rester dans un garage sans usage, mais on va vraiment vouloir donner une protection pour toutes les situations de mobilité à quelqu'un, qu'il soit en situation de covoiturage, d'autopartage, de location d'un véhicule. Tout ça, l'idée, c'est de passer d'une logique d'assurance où on indemnise les gens à quelque chose qui soit infiniment plus riche et qui nous permette de rendre nos clients plus forts. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment.